Salut à toutes et à tous les amis, c'est CaptainV, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour résoudre un problème de lancement de logiciel, par exemple si vous lancez Premiere Pro ou un autre logiciel, vous avez ce genre d'erreur qui apparaît sur votre ordinateur, donc je vous affiche la capture d'écran, MSVCR100.dll est manquant sur l'ordinateur, du coup il ne peut pas lancer le programme, sinon il y a également le fichier MSVCP110.dll qui peut être également manquant ou celui-ci, MSVCR110.dll, si vous avez un de ces trois fichiers ou les trois, je vais vous montrer comment faire très rapidement, si jamais la méthode ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas en description, je vous mets le lien d'une autre vidéo de ma chaîne qui vous permet de résoudre à 100% ce genre de problème, mais il faut installer un logiciel, donc là ça va être plutôt rapide et si ça ne fonctionne pas, vous irez seulement là sur la deuxième vidéo, mais celle-ci devrait résoudre vos problèmes quand même, donc là vous avez tout simplement ce fichier là, je vais prendre le nom, donc je fais clic droit copier, je vais prendre le nom, on va se rendre sur notre navigateur, vous allez taper dans la recherche tout simplement le nom du fichier manquant qui est affiché sur l'erreur, vous tapez bien .dll, vous cliquez sur entrer et là ça va nous mener sur le site dll-files.com, vous cliquez sur le premier lien, vous descendez tout en bas et là on va chercher tout simplement les fichiers à télécharger, ici c'est le fichier pour les ordinateurs 32 bits, vous cliquez ici, moi je suis sur un ordinateur en architecture 64 bits, donc je clique bien sur celui-ci, ensuite le fichier devrait tout simplement apparaître en bas à gauche dans la barre juste ici des téléchargements, voilà c'est fait, maintenant je vais aller prendre mon deuxième fichier, vous vous faites ça autant de fois que vous avez de fichiers manquants, donc après si vous en avez qu'un, vous vous arrêtez là, moi en tout cas je vais taper celui-ci, comme ceci, toujours le même site qui sort dans les recherches, je vais descendre, ici on est bien en architecture 64 bits, télécharger, ça va se mettre tout simplement juste ici, voilà le fichier se télécharge, et maintenant le dernier, je prends le nom du fichier, comme ceci, je vais ouvrir un nouvel onglet, .dll, et ensuite je retourne sur le lien, le 64 bits est juste ici, télécharger, donc maintenant on patiente, et là on devrait avoir les trois fichiers qui seraient ici, une fois que vous avez les fichiers téléchargés, vous cliquez sur la petite flèche, afficher dans le dossier, je sélectionne les trois, clique droit, extraire ici, oui pour tous, et ensuite vous avez vos fichiers qui apparaissent, donc là on va garder seulement les points dll, je vais tout simplement sélectionner les deux là, je fais clic droit, supprimer, on clique sur oui, ce fichier là, pareil, je le supprime, et celui-ci également, je le supprime, donc je prends tous mes fichiers manquants, en les sélectionnant, ensuite je fais clic droit, copier, on va aller dans ordinateur, disque local, vous descendez dans windows, vous venez ici chercher le dossier qui s'appelle système 32, et ici je mets en grand, et dans le blanc ici, vous faites clic droit, coller, et ici, moi je les ai déjà sur mon ordinateur, vu qu'il n'y a pas de soucis, mais ça vous mettra peut-être pas ça, mais vous faites copier et remplacer, pour les fichiers, continuer, et ensuite vous pouvez lancer votre logiciel Premier Pro, et ça devrait tout simplement se lancer correctement, bien sûr si ça ne fonctionne pas, allez dans la description, vous aurez le deuxième lien de la vidéo, je vous l'ai dit, qui vous permettra d'avoir une autre méthode plus avancée, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si la méthode a fonctionné chez vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça permettra de dire à toutes les personnes qui veulent suivre le tuto que ça a fonctionné chez vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada